Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui concerne les vélos électriques et plus précisément leurs batteries. Le sujet du jour est de vous montrer comment il est possible d'optimiser au maximum une batterie, comment il est possible de donner des performances bien supérieures aux batteries par rapport à ce que le fabricant a donné d'origine. Alors vous l'avez peut-être reconnu, c'est d'ailleurs marqué dans le titre et c'est peut-être pour ça que vous avez atterri sur cette vidéo. Aujourd'hui on va prendre l'exemple d'une batterie de Between Tilt 500E, donc un vélo pliant phare de décathlon très répandu qui s'est beaucoup vendu. Et ce vélo possède une batterie 24V, 7,8A d'origine. Voilà, toutes les batteries de ce vélo d'origine ont ces caractéristiques-là. Alors pourquoi j'ai choisi cette batterie ? Parce que c'est une batterie pour laquelle l'exemple va être particulièrement frappant. Évidemment c'est un principe qui est applicable sur toutes les batteries, quel que soit le modèle de votre vélo, même d'ailleurs de trossinettes ou d'autres véhicules électriques. Mais voilà, sur cette batterie, l'exemple est frappant et puis en plus, un client m'a envoyé cette batterie pour l'optimiser au maximum. Donc j'en profite pour vous faire une vidéo et vous montrer comment je procède. J'en profite aussi pour dire que je propose mes services à qui le souhaite. N'hésitez pas à me contacter via mes liens de contact, que ce soit des mails et Instagram qui sont présents en description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne. C'est une chaîne spécialisée sur tout ce qui est véhicules, assistance électrique, vélo, trottinette, etc. Leur entretien, la compréhension des systèmes et comment tout fonctionne et comment réparer si vous avez un problème. Comment réparer une batterie, comment optimiser votre batterie, reconditionner votre batterie. Voilà, je vous montre comment je fais et évidemment je propose mes services à qui veut. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour pouvoir soutenir la chaîne et le projet. D'ailleurs pour ceux qui me suivent depuis un moment, sûrement vous vous dites que j'ai déjà fait une vidéo sur cette batterie. En effet, il y a de ça un an voire plus, j'avais déjà fait une vidéo justement sur l'optimisation de cette batterie. Mais j'ai trouvé depuis quelques mois une solution pour pouvoir l'optimiser encore plus. Et par optimiser, j'entends passer de 7,8 Ah à 14 Ah, ce qui est donc quasiment le double, gagner 90% de capacité en plus dans exactement le même volume de batterie. Voilà, c'est-à-dire que de l'extérieur, elle ne change pas du tout, mais à l'intérieur, tout est retravaillé afin de donner les performances maximales à cette batterie. Au passage, on va pouvoir optimiser grandement la qualité de fabrication de cette batterie. Bien sûr, pour que je puisse réaliser ce travail, il faut que j'ouvre la batterie. Voici comment est constituée l'intérieur. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne et qui n'ont peut-être pas toutes les notions qui concernent les batteries, je vais faire de nouveau une explication sur comment est constituée cette batterie. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir tout plein d'autres vidéos qui traitent des batteries, si cela vous intéresse, et puis d'ailleurs d'autres sujets. Alors, on a ici un ensemble de cellules, qui sont assemblées 3 par 3, 7 blocs de 3 exactement, parce que c'est une batterie 24 volts, et qui dit 24 volts dit une batterie 7S, donc 7 éléments en série. Et pour le coup, pour obtenir 7,8 ampères, c'est-à-dire la capacité de la batterie, il faut 3 cellules de chacune 2,6 ampères, 3 fois 2,6, 7,8. Voilà, c'est pour ça qu'on a 7 fois 3 cellules. Ces 7 fois 3 cellules sont assemblées entre elles, et on a ici un module électronique qui est le BMS. Le BMS vient surveiller cet ensemble de cellules, manager finalement toutes les cellules en charge, en décharge, faire l'interface entre les cellules et la sortie de la batterie. La sortie de la batterie, donc on a ici la prise de décharge qui mène au connecteur, au contacteur, et puis ici on a une prise de charge qui, elle, va venir mener au connecteur de charge ici. Voilà, et là on va avoir un fusible pour protéger le circuit en cas de surintensité, chose que fait d'ailleurs le BMS. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des batteries qui n'ont pas de fusible, mais c'est toujours mieux d'en avoir un. Voilà, le BMS surveille en fait la tension de chacun des 7 éléments, et s'il détecte une anomalie sur un des éléments, ou d'ailleurs il y a un capteur de température aussi, il va venir couper le système pour protéger la batterie, et éviter par exemple une forte dégradation. Si par exemple la batterie surchauffe, évitez qu'elle surchauffe plus, ce qui pourrait notamment déclencher un départ de feu, ce qui est très rare évidemment. Mais bon voilà, en tout cas c'est un rôle de sécurité, donc c'est important. Les présentations étant faites, je vais vous expliquer le principe de reconditionnement. Alors le principe de reconditionnement c'est de remplacer toutes les cellules par d'autres cellules. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de racheter par exemple une batterie neuve, vous pouvez partir de votre batterie d'origine, et moi par exemple je vais venir remplacer chacune de vos cellules par des cellules neuves. Voilà, donc vos cellules qui ont par exemple 5, 6, 7 ans et qui sont fatiguées, et je viens mettre des cellules toutes neuves, et du coup votre batterie repart comme si elle était toute neuve. Et ça évite de racheter une batterie alors qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, le BMS, la coque, tout ça, enfin tout le reste fonctionne bien, il y a juste les cellules qui sont fatiguées. Donc c'est écologique et même économique généralement, de faire reconditionner sa batterie. L'invantage aussi du reconditionnement, c'est d'améliorer la qualité de la batterie, donc on peut remplacer les cellules par des meilleures cellules. Voilà, sur le même format de cellules, on peut utiliser des cellules qui n'ont pas par exemple 2,6 ampères de capacité, mais 3,5. Si par exemple je mets que des cellules de 3,5 ampères dans cette batterie, on va obtenir, non pas 7,8 ampères de capacité, mais 3 fois 3,5, c'est-à-dire 10,5. Déjà, on a augmenté l'autonomie de notre batterie de plus 50%, en passant de 7,8 à 10,5. Donc ça, c'est ce que j'ai traité dans une ancienne vidéo, la fameuse vidéo dont je vous parlais, qui est déjà une belle optimisation de la batterie. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire encore mieux maintenant. Pourquoi ? Eh bien, en optimisant encore plus l'espace. Vous voyez, on a pas mal d'espace entre les cellules, à cause du châssis plastique qui maintient finalement toutes ces cellules. On a de l'espace entre les cellules de la rangée du dessous, mais également entre les cellules de la rangée du dessous. Et en fait, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum cet espace pour pouvoir mettre plus de cellules, pour pouvoir avoir non pas 3 cellules par élément, mais 4 cellules par élément. Comme vous pouvez le voir, je viens de retirer un des isolants sur le côté de la batterie, et on voit bien un groupe de 3, un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, un 6e et un 7e. Vous voyez, nos 3 fois 7 cellules, donc au total, dans ce châssis, on a 21 cellules. Maintenant, si on optimisait l'espace, vous voyez, tous les espaces libres entre les cellules, on pourrait en loger non pas 21, mais 28. Et du coup, en 28 cellules, on peut aller jusqu'à 14 ampères de capacité. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cellules que l'on va utiliser pour ça. Voici mes cellules favorites. Les cellules Samsung 35E, c'est ce qui se fait globalement de mieux. Il y a quelques marques qui sont très bonnes, LG, Samsung, Panasonic, BAK, d'autres aussi. Mais en tout cas, ces Samsung 35E, c'est la référence sur ce qui se fait de mieux. Pourquoi ? Déjà, on est sur de la qualité Samsung, donc c'est des cellules qui vivent très longtemps. Et puis surtout, on est sur la capacité maximum que peut offrir ce format de cellules 18-650. C'est-à-dire 650 mm de long, 18 mm de diamètre, eh bien, c'est 3500 mAh de capacité, comme on le devine un petit peu dans la référence de la cellule. Donc, voilà. Si déjà, je remplaçais ces 21 cellules de 2600 mAh de capacité par 21 cellules comme celle-ci de 3500 mAh de capacité, déjà, j'améliore ma batterie de à peu près 50%, 40%, 50% d'autonomie supplémentaire. On passe à 10,5, chose que j'ai déjà présentée dans la vidéo que j'ai mise en ligne il y a à peu près un an. Et voilà, on optimise la batterie en gardant la même disposition des cellules, le même châssis. Mais aujourd'hui, on va faire mieux, comme je vous le disais. Je vais vous montrer l'assemblage que j'ai réalisé. Voici mon nouvel assemblage. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas du tout utilisé le châssis initial. L'assemblage fait exactement les mêmes dimensions que, finalement, le châssis d'origine et donc les cellules d'origine. C'est pour ça que mon assemblage va venir se caler parfaitement dans la coque de la batterie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 4 cellules par élément. Dorénavant, j'ai fait des assemblages de 4 cellules avec, justement, ces fameuses cellules Samsung 35E. D'ailleurs, là où ça améliore, en plus d'augmenter la capacité à 14 Ah, aussi, la batterie sera beaucoup plus résistante aux sollicitations, aux intensités, puisque, du coup, chaque demande, finalement, la puissance du moteur est répartie sur 4 cellules plutôt que 3. Ce qui fait que la capacité de la batterie va pouvoir être utilisée de façon la plus efficiente possible. Pourquoi ? Puisque si on répartit, par exemple, 10 Ah d'intensité sur 3 cellules, les cellules vont chuter en tension plus vite que si ces 10 Ah étaient répartis sur 4. Voilà. En fait, on répartit le travail sur 4 cellules au lieu de 3. Et ça permet d'utiliser, finalement, encore mieux la capacité de la batterie, en sollicitant au passage moins les cellules, et donc en les faisant durer plus longtemps. Voilà. On les use et on les fatigue moins vite. Donc, en fait, la batterie, elle va gagner en plus en qualité, sachant que, déjà, le fait d'utiliser des cellules Samsung, eh bien, on gagne grandement en qualité de batterie. Voici pour les petites explications. D'ailleurs, là, on va retrouver notre positif total de la batterie. On va le retrouver ici. Donc, on va pouvoir facilement venir relier notre positif ici. Sauf que, sur la batterie d'origine, notre négatif des cellules, il se retrouve tout à l'arrière. Ce qui nous oblige d'avoir ce long fil pour venir ramener notre négatif sur le BMS. Et qui dit long fil, dit des pertes, des pertes en efficience de batterie là-dedans. Voilà. Parce que, forcément, l'intensité passe. Plus la longueur de notre câble augmente, moins notre circuit est efficient. Eh bien, nous, notre négatif total, grâce à ce nouvel assemblage, il est ici. Du coup, on va pouvoir utiliser un tout petit câble. Voilà. Qui va s'arrêter à ce niveau-là. Et grâce à ça, eh bien, on a encore plus amélioré notre batterie. J'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer vos batteries pour que je puisse réaliser ça. Vous verrez, le résultat est assez bluffant sur la différence de performance, en termes d'autonomie notamment, entre la batterie d'origine et la batterie reconditionnée et optimisée, comme ceci. Alors, très important, vous pouvez le voir, donc là, il y a plein de scotch, du scotch Capton en polymide orange. C'est un scotch isolant. C'est très important de soigner le montage. Moi, la sécurité des batteries, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur quand je vois, justement, les bricolages que font certains qui vont venir coller les cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément est bien isolé des autres, justement, avec ce fameux adhésif qui a des propriétés isolantes parfaites, c'est-à-dire qui isole parfaitement au niveau de la température et au niveau aussi électrique, évidemment. Donc, c'est des scotches, justement, utilisées, parfaitement adaptées à l'utilisation qu'on fait, justement, dans les batteries. Chacun des éléments et chaque bloc de 4, finalement, est bien isolé des autres blocs de 4 par ces isolants-là. Et comme vous pouvez voir, d'une rangée à l'autre, les cellules ne se touchent pas. Elles sont proches, plus proches que dans cette batterie-là pour pouvoir optimiser l'espace, mais ne se touchent pas. Donc, d'un point de vue sécurité, on est très bon. Également, sur les passages de courant entre les éléments, j'ai doublé l'épaisseur de mes bandes de nickel pour que ça puisse passer 10, 15 ampères heures, sans problème, sans qu'il n'y ait aucune chauffe. C'est très important de faire des calculs d'intensité sur les assemblages que l'on fait pour qu'il n'y ait aucune source de chaleur et pour que votre batterie soit la plus efficiente possible. Ceci étant dit, je vais pouvoir récupérer mon BMS de cette batterie-là, ainsi que tous les petits fils d'équilibrage pour pouvoir l'installer sur mon nouvel assemblage et donc finaliser finalement la batterie, mon pack, avant de pouvoir du coup l'insérer dans la coque de la batterie. Ça y est, notre BMS est entièrement raccordé à notre nouvel assemblage. Tous les petits fils d'équilibrage que vous voyez là viennent se mettre au niveau des différents éléments des deux côtés. Notre positif total, notre négatif total qui se raccorde derrière. Voilà, donc on n'a plus qu'à venir raccorder nos connecteurs à la batterie et venir insérer ça à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis des isolants, les isolants latéraux qui vont permettre de protéger, on va dire, notre ensemble de cellules de notre coque métallique et puis je vais venir donc rajouter les isolants supérieurs et inférieurs pour que ça soit totalement empaqueté. Bien sûr, alors je le dis que maintenant, mais bon, ça va de soi. je ne vous invite pas du tout à reproduire l'expérience. Faites appel à quelqu'un de professionnel et en l'occurrence je propose mes services. Mais voilà, si vous n'êtes pas expérimentaire à la matière, si vous n'avez pas les connaissances, le matériel adéquat et tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un travail propre et soigné, ne touchez pas à vos batteries. Ce sont des éléments dangereux et un faux mouvement, un faux geste peut être assez dramatique, peut vous créer des brûlures et causer des départs de feu. Donc, on est sur des éléments particulièrement sensibles, donc ne le faites pas vous-même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà, donc ceci étant dit, moi ce que je vais faire, c'est venir couvrir entièrement mon bloc, mon ensemble et ensuite, on va pouvoir l'insérer dans notre coque. ça y est, notre batterie est entièrement remontée. Elle sort actuellement une tension de 28,90 volts qui correspond à peu près à 90% de charge. Voilà, tout fonctionne parfaitement. La batterie a été testée au pan d'essai en charge, en décharge. Tout est nickel et c'est vraiment chouette la différence d'autonomie qu'elle a maintenant. Vous voyez, donc là, tout est rentré à l'intérieur, aucun souci. Pour ceux qui se posent la question d'ailleurs, parce que je comprends, il n'y a aucun problème de compatibilité avec votre vélo, votre système d'origine. C'est juste que votre autonomie augmente. C'est comme si vous augmentiez finalement la taille du réservoir de votre voiture. Mais ça ne change en rien la tension qui restera toujours la même, c'est-à-dire que pleinement chargé, ça va être du 29,4 volts. Déchargé, on va être autour de 21 volts. Voilà, donc ça fonctionnera exactement comme avant, c'est juste que vous aurez beaucoup plus d'autonomie et vous aurez une batterie beaucoup plus résistante. Elle sera un petit peu plus lourde au poids forcément parce qu'il y a plus de cellules. Donc là, elle est un peu plus lourde mais bon, ça c'est transparent. Je pense que ça va représenter quelque chose comme 350 grammes de plus. Donc voilà. Mais c'est tout. Finalement, le reste, c'est pareil, en mille autonomie évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux, Instagram, allez vous abonner. D'ailleurs, je partage pas mal de photos, d'infos et par mail. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos également qui peuvent vous intéresser, à partager cette vidéo qui pourrait être intéressée. Parce que c'est vrai que pour ces batteries qui n'ont pas forcément beaucoup d'autonomie d'origine, c'est un vrai must. C'est chouette de pouvoir faire ce genre d'opération et ça vient rajouter un vrai confort à l'usage. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada